Bonjour et bienvenue dans cette deuxième entrevue dans le cadre de Visage de l'Unité. Visage de l'Unité permet de reconnaître des personnes qui s'engagent au sein d'une des communautés de l'Unité pastorale de la Croix Glorieuse. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir passer à faire une entrevue avec Méthode Mouanouka. Bonjour Méthode. Bonjour Jean-François. Alors on est sur les terrains de l'Église Précieux-Saint. Exact. Et c'est là qu'a débuté de fait un grand projet ici dans lequel tu t'es beaucoup impliqué. Moi je me souviens que, il y a 17 ans, lorsque j'ai commencé comme agent de pastorale, tu y étais déjà, c'était déjà implanté. Oui. Alors, donc tu t'es impliqué beaucoup au sein des familles immigrantes ici. Effectivement. Mais avant de parler de ce grand projet-là, parle-nous de toi aussi. Comment tu es arrivé ici au Québec pour vivre cette aventure où la chaleur n'est pas toujours au rendez-vous? Oui, effectivement, je suis arrivé ici à Sherbrooke en 2001. Je me souviens toujours, c'était en juin 2001, le 15 juin exactement. Oui, aujourd'hui, je dirais que ça fait déjà 19 ans. Parce que le mois prochain, le 15, ça sera effectivement, ça sera 19 ans que je suis arrivé à Sherbrooke. Je suis venu avec mon épouse, avec deux enfants. Juste une année après, j'ai eu aussi une autre fille, Gisèle, que tu as connue dans la catéchèse ici même, oui. Alors, donc je suis ici depuis 19 ans déjà à Sherbrooke. Très bien. Et puis, bien, dans le fond, lorsque tu es arrivé, est-ce que c'est en tant que famille migrante ou réfugiée? Est-ce que ça a été dans une situation particulière? Oui, effectivement, je suis arrivé aussi dans la même situation que les réfugiés. Vous savez, il y a les immigrants, puis il y a beaucoup de catégories des immigrants. Oui. Alors, moi, je suis arrivé dans la même catégorie que des réfugiés qui étaient parrainés par l'État québécois, par le gouvernement québécois. Alors, nous, on nous a mis ici à Sherbrooke, effectivement. Très bien. Vous êtes originaire de quel pays? Du Burundi. Du Burundi. Oui. Et dans le fond, lorsque tu es arrivé en 2001, ça a été comment le premier contact avec la communauté paroissiale ici à Précieux-Saint? Oui, effectivement. Lorsque je suis arrivé, mon premier appartement, c'était sur la rue Alexandre. Donc, on appelait ça le boulevard Alexandre. Aujourd'hui, c'est devenu la rue Adélar-Colette. Ils ont changé de nom. Mais alors là, notre paroisse d'attache, à l'époque, c'était Immaculée Conception et Saint-Joseph. Alors, nous, on était souvent à Saint-Joseph. Alors, juste après un an ou deux ans, on a fermé Saint-Joseph. Après avoir fermé Saint-Joseph, alors là, on s'est attaché à notre paroisse ici, à la paroisse du Précieux-Saint. Très bien. Oui. Et dans le fond, là est venu ce projet du SAFRI tranquillement. Est-ce que tu peux nous dire... Premièrement, SAFRI, c'est un acronyme, donc c'est des lettres qui veulent dire quelque chose. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, SAFRI, dis-nous un peu la signification de ces lettres-là. Oui. SAFRI signifie soutien aux familles réfugiées et immigrantes de l'Estrie. Donc, le SAFRI, effectivement, disons, le SAFRI a commencé en 2004, mais juste une année avant. Parce que dans les années 2000, il faut un peu comprendre l'histoire un peu des Sherbro, comme je te l'ai dit. C'est dans les années 2000 qu'on a commencé à recevoir beaucoup de familles immigrantes qui sont venues de l'Afrique. Alors, avant, on avait quand même des immigrants africains ici, mais c'était plus ceux-là qui venaient étudier à l'Université de Sherbrooke. Alors, au début de ces années 2000, on a commencé à recevoir des familles qui venaient s'installer ici, des familles aussi immigrants, des familles réfugiées. Et puis, parmi ces familles qui venaient s'installer, comme c'était des familles réfugiées, on retrouvait beaucoup de familles dont les parents n'avaient pas le bagage nécessaire pour aider leurs enfants. Alors, lorsqu'on a eu le service des données aux Canadiens qui accueille les immigrants ici à Sherbrooke, puis qui nous avait contactés, qui avait des plaintes un peu du milieu scolaire, donc des professionnels du milieu scolaire, qui disaient qu'il y a beaucoup de parents qui ne répondent pas au message des enseignants, au message des professionnels dans le milieu scolaire, des enfants qui retournaient à l'école sans faire leurs travaux scolaires, sans faire leurs devoirs. Alors, le service des données aux Canadiens nous avait réunis et nous avait dit « mais il faut quand même faire quelque chose, il faut qu'il y ait une organisation quelconque ». Puis de là, nous avons eu l'idée de dire « bon voilà, il faudrait que nous puissions quand même nous entraider ». D'abord, l'entraide que nous avons commencée, nous nous sommes dit « voilà, parmi nous, nous savons qu'il y a ceux-là qui ont quand même un bagage académique un peu suffisant, qui peuvent aider les autres ». Puis là, on a dit « on va le faire par téléphone, parfois s'il y a un enfant de tel, on peut l'aider ». Mais, lorsqu'on a commencé à le faire, on s'est rendu compte tout de suite que nous-mêmes aussi, on a des enfants qu'il faudrait aider. Et puis parfois, on n'est pas aussi capable d'aider dans toutes les matières. Alors là, est venue l'idée de dire « bon, comment est-ce qu'on peut trouver un endroit où tous nous pouvons amener nos enfants ? » Puis de là, on peut essayer de les aider, puis tout en trouvant d'autres bénévoles aussi qui vont venir nous donner un coup de main. Et puis comme ça, on pourra trouver les gens qui sont compétents dans les différentes matières, puis aider nos enfants. Puis quand on s'est posé cette question, on s'est dit « mais où est-ce qu'on va le faire maintenant ? » Et c'est un endroit, c'est dès là où on a eu l'idée de voir nos deux curés jusqu'à l'époque. Et puis d'abord, ceux-là qui ne savent pas ici à Sherbrooke, la forte concentration des immigrants ici à Sherbrooke, on la retrouve dans le quartier ici à Scott, où nous avons la paroisse Précieux Saint, aussi dans le secteur ouest ici où nous avons la paroisse Immaculée Conception. Alors, on a trouvé, on est venu voir les deux curés ici à Scott, à Précieux Saint. On avait le curé Daniel Croteau à l'époque, qui est décédé, paix à son âme. Puis on avait aussi le curé Richard Bouffard à l'époque. Puis on a consulté les deux curés. Puis les deux curés, on s'est convenu avec eux que les lieux préférables seraient à Scott, parce qu'ici à Scott, c'est là où on avait une forte concentration des personnes immigrantes. Puis le curé, il était tellement ouvert à cette idée. Puis il nous a reçu dans son bureau, il nous a dit, voilà, on va vous aider. C'est une bonne idée, il faut aider les jeunes à réussir dans cette société. Puis ce qu'il nous a dit, je me souviens à l'époque, il nous a dit, moi en tant que curé, j'ai beaucoup de choses à faire ici, mais vous, il faudrait que vous puissiez vous organiser pour faire avancer cette organisation. Alors, il nous a dit, on va vous prêter les locaux, mais on ne peut pas vous les prêter à long terme, parce que nous avons aussi des charges aussi au niveau de la paroisse. Mais, il nous a dit, avant tout cas, pour continuer avec votre activité, et si vous voulez aller plus loin, pour nous aider aussi à couvrir nos dépenses, vous allez pouvoir payer 30 dollars par semaine, chaque fois lorsque vous venez dans la salle ici. Puis, on l'a fait pour une certaine période, puis le curé lui-même, Daniel Croteau, il nous a encore une fois convoqués, il nous a dit, mais si vous voulez que ça aille plus loin, et si vous voyez que c'est difficile de rembourser tout le temps les frais, vous pouvez vous organiser en un organisme communautaire, et là, vous pouvez demander la reconnaissance à la ville de Sherbrooke, et si vous avez la reconnaissance, la ville de Sherbrooke pourra rembourser à la paroisse les frais. Alors, c'est dès là que nous avons eu l'idée de partir l'organisme SAFRI, soutien aux familles réfugiées et migrantes de l'Estrie. Autrement dit, au départ, c'était un peu comme une organisation un peu en lien avec l'Église ici, vu que tu côtoyais déjà un peu les gens de la paroisse, puis les curés à ce moment-là. En fait, si on comprend très bien, on voulait le faire comme une entraide, tout en associant bien sûr la paroisse, que la paroisse nous donne un coup de main. En tant que chrétien, déjà participant ici pour les deux paroisses, alors on se disait que la paroisse allait nous donner un coup de main pour les locaux comme ça, mais le curé, il nous a aidé un peu plus à avancer et puis à aller plus loin. Puis, de là, on a demandé effectivement l'enregistrement au niveau du registraire du Québec pour que SAFRI soit un organisme. C'était en 2004, effectivement. Donc, c'était au mois de novembre, en 2004. Puis, de là, on a commencé maintenant nos activités, nos activités éducatives. On a commencé avec le service de l'aide aux devoirs. Les vendredis de soir, puis les samedis après-midi, c'est ça? Exactement. Puis, on a demandé la reconnaissance au niveau de la ville. Puis, la ville nous a reconnus. Puis, ce que le curé nous avait demandé, effectivement, c'est la ville qui assume un peu les frais, là, effectivement, des locaux. Puis, lorsque nous avons commencé avec l'activité de l'aide aux devoirs, ce qui est arrivé juste après, c'était quoi? Ce qu'on a constaté au niveau de nos familles. Et ça, c'était avec le service d'aide aux Néocanadiens, avec l'ADPJ de Sherbrooke. Donc, nous avons tout de suite là constaté qu'au niveau de nos jeunes, ici, à Sherbrooke, il y avait des jeunes qui commençaient à devenir des adolescents. Des jeunes commençaient à grandir. Et puis, on commençait à avoir des petits conflits au niveau familial. Alors, tu vois que ces jeunes qui grandissent ici et qui veulent vivre, selon les référentiels axiologiques de la société d'accueil, alors que les parents, eux, ils ont encore le paradigme culturel d'origine. Alors, des conflits commençaient à naître au niveau de famille. Exemple que je vais vous donner, un jeune, le jeune que nous avions, il veut venir avec sa blonde à la maison. Alors que nous, dans notre culture, et puis, on s'est dit, non, le jeune, tu ne dois pas venir avec ta blonde à la maison, il faut que ce soit ta vraie fiancée ou ton vrai fiancée que tu dois présenter à tes parents. Alors là, il commençait à avoir un peu des petits conflits. Il y avait aussi des petits conflits, juste au niveau, par exemple, des allocations que les parents recevaient des sous, parce que les jeunes, ils veulent s'adapter un peu au modèle d'ici. Et puis, ils veulent avoir tout ça dans sa poche. Alors que les parents, ils disent, je vais envoyer encore un peu à ma famille et qui est resté dans mon pays d'origine. Des petits conflits à ce niveau-là. Et puis, parfois, il y avait des interventions parentales qui n'étaient pas adaptées un peu au développement psychosocial des enfants. Ils intervenaient avec des méthodes éducatives un peu traditionnelles. Ils arrivaient à frapper les enfants. Puis, la DPJ intervenait. On a vécu jusqu'à sept cas de signalement par semaine de familles immigrantes ici à Sherbrooke. Puis, c'est de là qu'on s'est réunis. Puis, on a dit, on va mettre en place un service complémentaire à celui de l'aide aux devoirs parce que les jeunes ne peuvent pas réussir s'il n'est pas dans un état de sérénité dans sa famille. Alors là, on a dit, on va mettre en place le service de prévention et résolution des conflits de nature parent-enfant. Où, on dit, on va essayer de faire de la prévention. On invite les gens de la DPJ. On invite les organismes spécialisés comme Bulles et Baluchon ou les gens du CLC. On invite aussi les étudiants au doctorat en psychologie qui viennent parler avec les parents des droits et des enfants dans cette société d'accueil, les méthodes éducatives adaptées au développement psychosocial des jeunes et au niveau aussi de la communication parent-enfant. Alors aussi, nous, en première ligne aussi, on donne quelques conseils aussi aux parents. Soit des conseils individuels aussi avec des jeunes, des conseils avec des parents ou des familles globalement ensemble. Alors, c'est un service que nous avons là aussi en permanence. Puis, un autre service qui est né, c'est un service de liaison école-famille. Parce que les directions des écoles, ils nous ont invités. Ils nous ont dit, parfois, on a de la misère un peu à communiquer avec les parents. Il y a des jeunes, déjà au niveau de l'école, qui avaient des problèmes. Puis, déjà à l'école, lorsqu'ils ont des problèmes, puis on lui donne le message qu'il doit apporter à la maison. Les enseignants et les professionnels dans le milieu scolaire ne savaient pas que les parents, eux, allaient en francisation et que c'est le jeune lui-même qui est l'interprète, même à la maison. Oui, c'était ça le problème. Donc, le jeune, lorsqu'il arrive à la maison, il ne donne pas le vrai message. Au contraire, il va à la maison, il ne dit rien. Quand à l'école, ils voient qu'ils n'ont pas de message, ils convoquent les parents. Et quand on arrive à convoquer les parents, le jeune, il change le message, il dit non. Papa ou maman, vous savez, tel enseignant, tel psychologue, non, lui, il est raciste, il n'est pas bon, il ne nous aime pas. Alors là, il m'a dit ceci, ceci. Alors là, il n'y avait pas de vrai message. Alors là, les directions des écoles ont commencé à nous inviter pour aller un peu participer au plan d'intervention au niveau des écoles. Puis nous, on a dit, voilà, on va aussi demander aux parents, lorsqu'ils ont besoin juste même de l'interprétation, ou d'aller les rassurer, on va les accompagner pour essayer de trouver le juste milieu. Puis on a essayé d'ajouter un peu quelque chose, de demander aux enseignants, aux professionnels dans le milieu scolaire. On leur a demandé, on va venir animer des ateliers, des ateliers interculturels avec vous, et puis venir avec quelques parents qui vont venir témoigner de leur parcours migratoire pour que vous puissiez connaître un peu les parcours migratoires, la culture aussi de ces nouveaux visages dans les écoles. Alors, peut-être que ça pourra vous aider à pouvoir intervenir auprès de ces jeunes et avec leur famille. Alors, aussi, de travailler au niveau de la communication interculturelle. Donc, c'est ça ce qu'on fait aussi au niveau des écoles. Donc, ça fait, donc, trois grands services que vous offrez. J'imagine qu'il y a aussi autre chose, parce que depuis quand même une quinzaine d'années, je vous vois grandir, parce que maintenant, vous vous occupez une très grosse partie du présbytère, parce que vous avez besoin, vous avez maintenant plus d'intervenants. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau aussi qui s'est dressé cette année aussi comme activité, à l'extérieur même des locaux de Précieux-Saint. Oui, effectivement, c'est sûr qu'on a eu quand même de plus en plus plusieurs activités, là, en travaillant un peu tout ce qu'on a fait. Puis, avec les ministères aussi, on a eu, ils nous ont demandé d'ajouter des choses, par exemple, l'éveil à l'écriture, à la lecture, pour les jeunes aussi qui n'ont pas encore commencé l'école. Et ça, ce n'est pas seulement pour les familles immigrantes, mais en général, dans les milieux défavorisés, pour essayer d'aider ces jeunes à s'adapter dans la classe de maternelle déjà. Et un peu plus pour les immigrants qui parlent avec leur... Lorsqu'ils sont à la maison, ces enfants, certains ne vont pas au service des gardes. Alors, ils parlent dans leur langue maternelle. Mais déjà, en les préparant, nous, avec le service d'élevé, à l'écriture, à la lecture, comme vous venez de dire, et ça les aide un peu à entrer dans la classe de maternelle. Donc, il y a à faire une certaine transition vers l'école aussi. Et puis, en plus de ça, comme vous l'avez mentionné, des activités qu'on fait un peu à l'extérieur avec toute la communauté. Ça, c'est la ville aussi qui nous avait demandé, c'est mieux d'ajouter le volet interculturel. Alors là, on s'est rendu compte, on avait fait au début des activités interculturelles avec des jeunes, avec des femmes, mais aussi, on a vu qu'il y avait d'autres organismes à Sherbro qui faisaient déjà les mêmes activités. Puis nous, on s'est concentré un peu plus à la semaine d'action contre le racisme, qu'on fait toujours au mois de mars. Donc, on essaie d'inviter les différentes familles avec la société d'accueil, où on essaie de célébrer la diversité. Puis chaque, disons, les immigrants de différentes cultures, ils vont venir présenter des danses et musiques folkloriques de leur culture d'origine, la nourriture de leur culture. Puis on partage tout ça ensemble. Puis ça fait toujours un bel événement qui est déjà reconnu aussi dans le quartier. Puis on en profite souvent aussi des données de certificat de reconnaissance. D'ailleurs, je viens de souligner, cette année, on vient de donner le certificat de reconnaissance à l'archidiocèse de Sherbrooke, effectivement, comme action d'ouverture à la diversité ici. Les actions qui se font avec Véronique, qui est là, le père Jean-Marc Grégoire, effectivement, qui est là aussi, avec Edith aussi. Alors, on apprécie beaucoup les activités qu'ils font pour nos familles immigrantes, effectivement. Combien de familles ou de personnes que vous rejoignez à travers tout ce que vous offrez, Saffri, est-ce que vous avez déjà chiffré ça? Oui, on chiffre ça. Déjà, si je te donne seulement l'exemple de cette année, par exemple, pour les services que je viens de nommer, pour l'aide aux devoirs tout court, si je peux ajouter, là, nous sommes ici, c'est notre siège, effectivement, on a commencé ici, mais là, le fait qu'il y a beaucoup de familles qui arrivent, on vient d'ajouter d'abord un autre point de service au nord de Sherbrooke, sur le parc André-Vigée, donc sous la rue Richard, puis un autre point de service dans l'est aussi, à la place Goupil aussi. Donc, on a maintenant trois points de service ici à Sherbrooke, puis les jeunes seulement pour cette année, par exemple, les jeunes de 6 à 17 ans, on a 319 jeunes qui sont assistés. Donc, comme vous avez dit, les fins de semaine ici, vendredi et samedi, jeudi, au parc, et donc le centre André-Vigée, puis le parc Dix à la place Goupil, puis de lundi aussi à jeudi, en même temps, il y a des jeunes qui sont assistés dans leur propre famille. Il y a des bénévoles et des intervenants qui vont les assister dans leur propre famille, ceux-là qui ont un peu plus de difficultés d'apprentissage. Alors, on a aussi 52 enfants, des 3 à 5 ans, qui viennent pourlever à l'écriture, à la lecture aussi. Donc, c'est tout un grand service qui est donné ici à Sherbrooke pour nos jeunes. Wow! Maintenant, un petit peu plus au temps, à ton niveau personnel, qu'est-ce qui t'a un petit peu guidé au travers de toute cette aventure-là de Safri? Tu t'es laissé guider comment pour tout ça? J'imagine que tu as été chercher des partenaires, puis aussi peut-être au niveau de tes convictions. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'a guidé au travers de ça? Oui, toutes les convictions aussi. Parce que pour dire comme nous avons commencé, c'était... Comme on avait commencé, on disait que c'était juste l'entraide. Mais il faut reconnaître aussi que nous avons eu un guide ici, notre curé à l'époque, le curé Daniel Croteau, qui nous a dit, voilà, prenez-vous en charge. Ce n'est pas moi comme curé qui va m'occuper de toute cette organisation. Et déjà, à l'époque, il faut bien reconnaître le curé Daniel Croteau. Il était déjà... Il s'impliquait déjà dans la communauté. Il avait beaucoup de responsabilités ici. Il faut reconnaître qu'il est parmi même les initiateurs d'Ascote en santé. C'est lui qui était le trésorier d'Ascote en santé à l'époque. Alors là, il nous a poussés. Puis là, il m'a dit... Lorsqu'il nous a dit ça, je me suis dit, il faut quand même prendre un certain leadership de ça. Alors, moi, j'ai dit, bon, on va prendre le leadership. Il nous a dit de le faire. Ce n'est pas à lui de le faire. C'est à nous aussi de nous prendre en charge avec toutes nos familles. Puis là, il nous a dit, voilà. Alors moi, je me suis dit, on va prendre le leadership. Puis on va avancer avec... avec cette organisation. Puis on s'est dit, effectivement, c'est une activité sociale. On s'entraide nous-mêmes. Puis on s'est dit, on est aussi guidés avec l'amour de tout le monde. Comme Jésus nous dit, d'ailleurs, disons, la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors cette parole m'a beaucoup guidé aussi. On s'est dit, c'est toujours l'amour d'abord, avant tout. Donc nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on doit avoir la nature de l'amour, la nature humaniste, de pouvoir nous entraider nous-mêmes. Si moi, je suis là, que ce sont seulement mes enfants qui avancent, je trouve que si les autres n'avancent pas avec moi, je ne fais pas mon devoir d'abord, mon devoir spirituel, mon devoir aussi humaniste. Comme Dieu lui-même a donné son Fils, il a sacrifié son Fils, pourquoi pas nous aussi nous sacrifier aussi pour les autres. Puis ça, c'est un point très fort qui m'anime. Puis en même temps, je me suis dit, et ça je sensibilise souvent aussi mes collègues, mes confrères immigrants, mais aussi nos jeunes aussi. Je leur dis, on est immigrants, c'est réel, on ne peut pas le changer. Nous, on n'est pas, on est Québécois, on a notre citoyenneté aujourd'hui, mais on n'est pas Québécois de souche comme toi Jean-François Amel, le nom Amel, le Tremblay, le Côté, non, on n'a pas, on n'a pas ce nom. Mais, c'est ça ce que j'ai dit à nos jeunes, pour que vous puissiez réussir dans cette société, il faut travailler un peu plus, travailler un peu plus. Alors là, si vous réussissez, que ce soit au niveau de l'école, au niveau, c'est ça ce qui va vous aider à pouvoir réussir dans cette société. Les collègues avec qui vous avez étudié, qui vont voir que, voilà, je le connais tel, il a bien travaillé en classe, on était avec lui, ils vont occuper des postes, mais ils ne vont pas vous oublier lorsque vous allez postuler. Mais si vous restez en arrière, vous n'allez pas réussir. Donc, c'est ça là, en tant qu'immigrant, il faut travailler un peu plus pour montrer que tu es capable. Et là, la société va reconnaître ce que tu fais. Je pense que c'est un devoir qu'on a, de pouvoir encourager notre société, notre communauté. Alors, c'est tout ça qui m'anime, là, ensemble, de pouvoir faire tout ça. C'est fantastique. En tout cas, de voir aussi comment, comment on peut être témoin, si on peut dire, de Jésus, mais auprès des autres, dans l'aide vraiment très concrète, en particulier pour ces familles qui arrivent et qui ont tant de besoins, ne serait-ce que pour l'hiver, d'habiller un peu, puis de faire connaître la manière de vivre ici au Québec, c'est tout un choc pour ces familles. Oui, c'est tout un choc, comme tu le soulignes. C'est sûr qu'on a cité un peu à notre émission un peu éducative, mais on fait au-delà de tout ça. Il n'est pas l'âge. Lorsque, comme vous avez dit, on est ici, mais tu vois, beaucoup de gens qui viennent, puis on fait, il y a des gens qui vont venir et ils vont dire, voilà, moi, je commence, j'ai besoin de faire la prestation d'assurance-emploi. Il ne connaît pas comment le faire, on va remplir tout ça ici. Il y a d'autres qui vont dire, moi, mon chômage est fini, je dois revenir à l'aide sociale, on va l'aider à pouvoir compléter. Il y a l'autre qui va venir, il dit, mais moi, j'ai besoin d'une maison de loyer à prix maudit, que le HLM, il ne connaît pas comment faire la demande, on va l'accompagner, on va l'aider à compléter les documents. Donc, il y a beaucoup de services comme ça. Il y a d'autres qui vont dire, mais ça fait trois ans, j'ai besoin de ma citoyenneté canadienne, on va l'aider à compléter tous les documents pour avoir sa citoyenneté canadienne. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de services comme ça qu'on offre à nos confrères, puis c'est apprécié, effectivement, dans la communauté. Alors, Méthode, dans le fond, moi, je trouve que tu as un beau visage, si on peut dire, de l'unité ici, parce que ça reflète un petit peu la particularité de la communauté ici, d'avoir un accueil particulier aux familles immigrantes. Oui, oui. Puis, tu as été un des instigateurs en compagnie de d'autres personnes, bien sûr. Exactement, exactement. Et puis, je trouve ça vraiment fantastique. Puis, il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, puis qui disent, je suis interpellé par ça, j'aimerais ça faire de quoi selon mes talents, mes possibilités. Est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir dire, bien, d'aller vous voir et de voir comment ça peut être possible de pouvoir s'impliquer? Oui, Donc, d'ailleurs, je vais d'abord revenir un peu en arrière. On a commencé ce service, on avait, c'était au début, c'était avec les familles africaines, puis on a eu des familles latinox qui sont nombreuses. Il y a eu, juste après aussi, les familles népalaises, aussi boutanaises, qui sont arrivées ici. Et aujourd'hui, on a beaucoup de familles syriennes, surtout sur notre point de service, numéro 2, là-bas au nord, sur le centre André-Vigée, c'est beaucoup de familles syriennes, effectivement. Puis les gens qui veulent nous donner un coup de main, parce qu'actuellement, on a quand même besoin de beaucoup de gens qui peuvent quand même s'impliquer. Donc, ils peuvent s'impliquer, que ce soit dans le service de l'élevé, à l'écriture, à la lecture, ils peuvent s'impliquer pour de l'aide aux devoirs, ils peuvent s'impliquer, effectivement, en allant tout simplement accompagner une famille, que ce soit au bureau, disons, au bureau de Service Canada, au bureau de HLM. Donc, il y a beaucoup de moyens de pouvoir un peu servir un peu et puis de s'impliquer, oui. Et à ce moment-là, on vous rejoint… On peut nous rejoindre au numéro 819-345-6480. Vous avez un site Internet aussi? On a un site Internet, soit par notre courriel aussi, à infoacommercialsafri.org. Ça, c'est S-A-F-R-I-E. Exact. OK. Exact, oui. C'est bon. Oui. Méthode, merci de t'être prêté à ce jeu-là, de te montrer, de montrer ton visage. Je sais que bien souvent, on travaille dans l'ombre et je sais que tu travailles souvent dans l'ombre, mais je pense qu'il fallait montrer, puis on va le faire dans les prochaines semaines aussi, dans les prochains mois, de montrer ce qui se fait de beau et de bon, souvent dans l'ombre, mais qui fait pourtant du bien à vraiment, puis qui change les choses à long terme. Oui. Et je pense que tu es un bon exemple ici au sein de la communauté Précieux-Saint. Merci beaucoup, Jean-François. Merci, Méthode. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. C'est gentil, oui. Merci.